Intéressons-nous à la justice cette fois-ci, allant de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal. La sentence dans le procès pour diffamation d'Ousmane Sanko est tombée. Le potentiel candidat à la présidence du Sénégal en 2024 est principal opposant à Macky Sall, en effet accusé par le ministre Mam Baïd Nyang, le ministre notamment du tourisme du Sénégal, proche du pouvoir. L'homme politique a été condamné à deux mois de prison avec sursis assorti d'une amende. Voici les précisions dans ce reportage. Crie à l'instrumentalisation de la justice. C'est ce qu'estiment les conseils du principal rival de Macky Sall, qui était attendu une fois de plus ce jeudi 30 mars devant le tribunal dans le cadre d'une affaire qui l'oppose au ministre du tourisme Mam Baïd Nyang pour diffamation, faux et usage de faux. L'opposant et président du PASTEF échappent donc de justesse à l'inégibilité pour la présidentielle de 2024, mais est du moins condamné à deux mois de prison avec sursis. Même si ses avocats, Macky Bamba, Sissé et Isek Koussiri, Ba, sont convaincus que cette condamnation n'empiète en rien sur sa participation au structement de février prochain, il faut tout au moins signaler qu'aucune confirmation de cette assertion n'a toutefois été obtenue dans un premier temps. Ce jour, à l'effet de ce procès, sous haute tension, la capitale Dakar était qu'agréée par les policiers et les gendarmes. Derrière ce procès en diffamation, c'est la candidature déclarée d'Ousmane Songkwa à la présidentielle de février 2024 qui est en jeu. Pour l'heure, il faudra rester dans l'attente de vérification des textes en vigueur qui prévoient une radiation des listes électorales et dont une inéligibilité dans certains cas de condamnation pour le fait subventionné. Le leader de la coalition de l'opposition, par ailleurs maire de Zéganchor, est arrivé croisième lors de la présidentielle en 2019. Lui et ses supporters crient à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir, le but étant de l'éliminer politiquement de la course électorale et à dégager la voie pour le sortant Macky Sall, actuel président du Sénégal. Songkwa a donc juré de ne pas se laisser faire. Au gré des deux mois de prison à sortie du sursis, le tribunal a condamné l'opposant, absent à l'audience, a versé 200 millions de fois en CIEFA. Au ministre, il a relacé des délits d'injures et de fonds.